L'invité de la matinale sur La Première. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'invité de cette matinale est Gilbert Thuyenon, membre du gouvernement en charge des transports et maire de Canala. La première partie avec les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Gilbert Thuyenon. Bonjour. Le lancement de la campagne référendaire a été lancé par le FLNKS. Vous prenez l'unité Gilbert Thuyenon, c'était nécessaire de le rappeler ? D'abord, c'était nécessaire parce que nous sommes enfin rendus à un rendez-vous que les Calédoniens attendent de l'an d'acte. D'abord, nous les indépendantistes indiquaient que c'est la fin d'une trajectoire, celle de la lutte de nos anciens. D'abord pour les droits de vote, puis d'abord pour acquérir un certain nombre de libertés. Et puis finalement, c'est la fin de cette quête de la dignité qui a été lancée par nos anciens et qui fait que nous appelons les Calédoniens le 4 novembre prochain à honorer ce rendez-vous. À honorer ce rendez-vous de l'histoire parce que nous faisons partie, nous, aujourd'hui, de cette génération qui va avoir la chance, l'ensemble des Calédoniens, je veux dire, qui vont pouvoir voter le 4 novembre. Nous faisons partie de cette génération qui a l'immense honneur de choisir la destinée de notre pays. Et ça, c'est pas rien. Donc à ce titre-là, compte tenu de l'importance de cette date, compte tenu de l'importance de l'histoire qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, je pense que le FLNKS n'avait rien d'autre à faire que de travailler dans l'unité. Oui, quand vous ne dites travailler dans l'unité, vous vous adressez à qui, Gilbert Huénon ? D'abord, à nous, les responsables politiques, il faut que nous soyons à la hauteur de ces rendez-vous. D'abord, pour bien indiquer les challenges qui sont là devant nous. Un pays qui a le choix, qui a la possibilité de faire le choix sur son avenir. Il était nécessaire de rappeler à l'ordre ? C'est-à-dire que les responsables d'abord se mettent en ordre de bataille pour que derrière, nos militants, nos sympathisants, puissent convenablement se préparer pour le 4 novembre. Et quand le 21 avril dernier d'El Gowa, le président de l'U.C., on rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de l'U.C. Et quand le président évoque le discours pseudo-révolutionnaire qui ne sert qu'à attiser des vieilles querelles, il demande aux militants concernés de choisir, soit ils restent à l'U.C., soit ils s'en vont avec le Rhin. Soyons clairs, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à ses propres troupes, aux militants de ses propres troupes ? Oui, je crois que le président de l'U.C. a d'abord prononcé ses paroles. C'était pour marquer les choses, pour dire qu'on n'a pas le droit, cette année, à faire n'importe quoi. Cette année 2018 est tellement importante que d'abord la cohésion interne du parti était nécessaire. Il s'adresse aussi à Louis-Côte-Régué ? Non, je pense que d'abord c'est un message aux gens de l'Union calédonienne et c'est un message à tous les nationalistes de ce pays. Je veux dire, est-ce que ce serait acceptable que ceux qui disent des nationalistes, des indépendantistes, puissent ne serait-ce qu'envisager, ne serait-ce qu'une seconde, l'idée de boycotter le 4 novembre prochain ? Donc il s'adresse aussi à Louis-Côte-Régué ? Comme je l'ai indiqué, je pense que le président n'a ciblé personne en particulier, mais c'est un message à l'ensemble des militants. Il ne faut pas brouiller le message compte tenu de l'importance du rendez-vous du 4 novembre. Quelle sera la particularité de cette campagne ? Pour une fois, ce sera bloc contre bloc. Pour ce qui nous concerne, nous avons travaillé de longue date sur un projet de société. Donc nous allons proposer aux Calédoniens des choses claires, nous allons proposer des principes clairs, des organisations claires, des messages clairs. Un projet clair. En face de nous, je crois que le seul projet qui sera défendu, c'est celui de dire non à l'indépendance. Mais derrière ce mot, rien de plus, quoi. Les loyalistes... Un projet qui a été travaillé sur un coin de table par deux ou trois personnes, c'est un projet qui date de longtemps. Je vous rappelle que la constitution du FNKS a été posée à l'ONU en 1987, donc ce n'est pas d'hier. Donc les gens ont eu le temps de travailler, on a eu le temps d'échanger, on a eu le temps d'examiner ce qu'il y a autour de nous, de regarder les exemples de par le monde et aujourd'hui, nous sommes conscients du rôle que nous avons à proposer quelque chose de concret, de viable et puis de défendable vis-à-vis des... Donc vous êtes conscient qu'il faut encore travailler ce projet, qu'il faut encore parler de ce projet ? Comme tout projet, il sera bonifié, il sera amélioré au fil du temps, mais l'essentiel y est déjà. À sept mois du référendum, il est temps, non ? Les principes démocratiques, comment on veut la solidarité du pays, comment on veut que l'organisation de la justice soit faite, toutes ces choses-là sont déjà là, il suffira simplement de préciser l'idée que les responsables ont couché sur le papier, parce qu'on ne pouvait pas tout écrire sur le papier, sinon il faudra... Et précisions, ça viendra quand, les précisions ? Tout le temps, les précisions sont là. Au fil du temps, donc un travail de... Mais quand on parle de principes démocratiques, on sait de quoi on parle, nous parlons français, quoi. Donc, on ne va pas essayer de dire, oui, mais vous avez mis un mot, mais qui est derrière ce mot ? Les fondamentaux, on va dire. Les fondamentaux sont là. Quand on parle d'une société solidaire, c'est-à-dire qu'on veut organiser autrement. Et la fiscalité du pays, et le système de santé, et j'en passe. Donc, les principes sont là, les structures, les équilibres sont là. Maintenant, il faut que les uns et les autres puissent le partager. Donc, il y a ce projet, et dans la particularité, je pensais que vous alliez me parler aussi, Gilbert Thuyénon, de ce travail de terrain qui est mené par vos équipes. C'est ça aussi, ce qui est montré, enfin, qui est mis en lumière avec cette campagne référendaire. Quel sera le rôle de ces militants ? On s'est d'abord organisé depuis quelques temps déjà, localement. Tous les différents groupes du FNK se sont organisés autour de ce qu'on appelle les CNC, les comités communaux. À l'intérieur de ça, chacun fera campagne à son niveau. Et nous avons mis en place une équipe nationale, avec à la tête duquel le travail Pierre Chanel-Titidoro, de l'Union Calédonienne, pour organiser sur le plan national cette campagne. Mais comme toute campagne politique, chaque militant dans son coin, dans son quartier, dans sa tribu, aura, pour ce qui le concerne, sa part de travail à assumer. À les convaincre, à les rassurer. Pour une fois, les choix seront clairs. Ce sera oui ou non. Donc nous, nous défendrons le oui. Et au travers de ce oui, quels sont les messages que nous pourvoyons au travers de ce oui-là ? Gilbert Chouinon, qu'est-ce que vous attendez de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, en Nouvelle-Calédonie ? Que certaines, comment dire, que certaines paroles qu'il a prononcées par le passé, que ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un président pas comme les autres, puisse être vérifié sur le plan du pays ? Quelle parole ? Je sens notamment cette parole en Algérie, où il estimait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ce serait bien qu'il dise qu'est-ce qu'il pense de la colonisation de Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a des gestes qui sont, enfin, des messages qui sont aujourd'hui surprenants. Ça va encore attiser les passions, les commentaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, être plus sereins ? Je pense que le président de la République, parce que j'entends qu'il va ramener le document de la prise de position de la Nouvelle-Calédonie, et, pour ma part, c'est assez surprenant, parce que c'est des messages, peut-être, pour reconnaître la vocation à la Nouvelle-Calédonie, à sa pleine émancipation, à sa pleine souveraineté. Il y a une phrase dans l'accord de Nouméa qui le dit déjà. Je crois que c'est dans l'une des phrases du préambule de l'accord, qui dit qu'à la fin de la période de l'accord de Nouméa, la France reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine émancipation, à sa pleine responsabilité. Peut-être que le président de la République est dans cette perspective-là. C'est ce que vous pensez, mais c'est parce que... C'est pour l'instant... Chacun donne un sens, en tout cas, à ce geste symbolique. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je vois midi à ma porte. Donc, je me dis, peut-être que Macron, il va venir pour nous dire, oui, vous avez la possibilité, contrairement aux êtres collectivités d'autres maires, à... plus, plus, quoi, à accueillir votre plein de responsabilités. Ce geste symbolique, donc, cette remise au gouvernement de l'acte officiel de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France le 24 septembre 1853, est-ce qu'il faut le faire, finalement, Gilbert Thuyénon ? On voit que ça suscite déjà de nombreuses réactions politiques. Pour nous, c'est déjà rentre une partie de la dignité canaque. Parce que, on le dit, cette prise de possession est un acte unilatéral. Elle a été mentionnée dans l'accord de l'Ouméam. Donc, quelque part, on commence à réparer toutes ces... Comment dire ? Toutes ces blessures du passé. Toutes ces choses qui n'étaient pas normales. Donc, oui, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est un message au Calédonien. C'est un message d'espoir. Et moi, je pense que, de la part du président de la République française, c'est un message de paix. Gilbert Thuyénon, en continuant à parler tout à l'heure, je rappelle que vous êtes aussi membre du gouvernement en charge des transports. Et maire de Canala, on parlera notamment du grand port de Nouméa, où il y a un chantier en ce moment. Et puis, évidemment, de Canala. A tout à l'heure. Merci. Le bourg de Canala, ce n'est finalement que 200 personnes sur 5500 habitants de Canala. Donc, ce n'est pas possible de faire les choses sans les autorités coutumières. Les autorités religieuses, c'est parce que c'est aussi la vie de la commune. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire les choses sans être cet autre aspect de la vie quotidienne des gens de Canala. Donc, les églises étaient invitées aussi à participer à ce CLSPD. Parce que nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé d'accompagnement. Et nous estimons à Canala qu'on a trop oublié le rôle des autorités religieuses dans la préparation à la vie. Et les femmes, parce que, de leur côté, on parle beaucoup des droits de la femme. Mais nous estimons qu'il y a un certain nombre de, comment dire, de rôles d'éducation qui sont peut-être un peu mis de côté aujourd'hui. Parce que, voilà, peut-être que nous sommes un peu dépassés par la modernité, par le fait que les enfants ont de plus en plus accès tôt à la communication et Internet, ce genre de choses. Donc, c'était de ramener le rôle de la cellule familiale, le rôle de la cellule tribale, le rôle de la cellule du village. En même temps, vous n'aviez pas trop le choix, Gilbert Thuyé, non ? Parce qu'on a vu, ces dernières semaines, on a vu la population prendre le problème en main. Cette population qui demande le droit à la tranquillité. Comment le maire que vous êtes peut-il leur assurer cette tranquillité-là ? Je pense que les gens se sont organisés simplement parce que le CLSPD n'est pas né en un jour, ni en une semaine, ni en un mois, et surtout pas en un an. Le travail qui a été, comment dire, qui a pris fin la semaine dernière par la signature de ce contrat local, il date quand même de quelques années. Et la première réunion d'organisation a eu lieu en mai 2008. Ça veut dire que nous avons plus de 10 ans que nous y travaillons. Ça veut plus de 10 ans que les cellules, que les structures, que les associations sont, comment dire, sont à pied d'oeuvre sur les choses et surtout sont conscientisés sur le rôle que chacun doit assumer quand il s'agit de ces écarts de conduite. Donc, on comprend que vous attendez beaucoup de ce contrat local de sécurité et de prévention d'aider la France. Avec Antoine, pardon. Mais Antoine est avec nous. Bonjour, Antoine. Antoine, bonjour. Antoine, bonjour. Soyez le bienvenu. Oui, je suis là. Vous êtes en direct, Antoine. On vous écoute, Antoine. On est en direct sur la première. Posez votre question. Ce n'est pas une question que je pose. Je voudrais revenir sur le monsieur qui a parlé avant, monsieur Fuyédo, sur le... L'aérien. Le problème a rien là. Oui. Je suis quelqu'un d'isile. Et nous, on bénéficie de la continuité territoriale. Oui. Si lui, il était avant nous avant, on payait 22 000, 22 000 ou 24 000. Aujourd'hui, on payait 10 000 ou 11 000 fois aller au tour. Le bateau au pays, c'est 1 900 à l'auto. Donc, je ne comprends pas ce que ce monsieur a dit. Très bien. On va écouter la réponse de Gilbert Thuyénan, si vous voulez bien. Merci. Non, non. Je voulais continuer pour aider monsieur... Oui, non. Jérôme, c'est Antoine Thuyé là. Je te connais depuis l'école. On était ensemble à l'école à des divins. Je voulais te dire merci, te souhaiter de ce que tu fais. Dans les tribunes, dans les accalages, surtout. Parce que les gens disent que tu ne fais rien. Et moi, je vois que tu fais quelque chose. Tu fais beaucoup de choses. En tant qu'honneur, tu fais beaucoup de choses. Merci beaucoup, Antoine. Le temps passe. Il est 7 heures et 16 minutes. On a compris que vous étiez donc un soutien de monsieur Thuyénan. Gilbert Thuyénan ? Oleti. Oleti. Quelques mots, Gilbert Thuyénan, avant de terminer cet entretien. Le chantier d'aménagement du Grand Port de Nouméa. Un chantier qui va permettre d'améliorer les conditions d'accueil des croisiristes, notamment. Non, non, non. Non seulement les croisiristes, mais le port de Nouméa, c'est simplement dans la réalisation de son schéma décennal. Un schéma qui a été mis en œuvre, qui a été étudié avec l'expertise nationale et internationale pour travailler sur le futur du port. Et il s'agissait de simplement d'améliorer les conditions d'accueil des futurs cargos au port de Nouméa et de tenir compte de l'envolée de l'activité croisière. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les bateaux sont de plus en plus grands. Et notamment, les bateaux autour du monde, si on ne se mettait pas à la page, en quelque sorte, au port de Nouméa, on risquait de louper ces grands navires. Et on avait besoin d'un port à 13,50 m pour pouvoir accueillir ces gros cargos. Un chantier qui coûte cher. Un chantier de 2,6 milliards aujourd'hui, avec des travaux préliminaires qui étaient de l'ordre de 1,5 milliard, donc ce n'est pas rien, pour pouvoir accueillir ces gros cargos. Et en même temps, en construisant ce qu'est ce poste 8-là, nous allons libérer une partie du quai aux abords de la ville de Nouméa, pour pouvoir accueillir, cette fois-ci, les aménagements pour le terminal croisière et pour prendre en compte ce développement du trafic croisière. En quelques mots, un nouveau site de réparation navale serait à l'étude, nous dit-on, qui pourrait se situer en province nord. Cette option, vous la confirmez ? Je confirme l'étude, oui, effectivement, parce que dans le schéma du directeur du port de Nouméa, il y a effectivement le port de commerce, la croisière, il y a la réparation navale, il y a la, comment dire, la plaisance. Et on a souhaité, avant de choisir un site, lancer une étude sur le lieu d'implantation de cette réparation navale. Donc c'est Népouille qui a été étudiée, et normalement, d'ici le mois d'août, on devrait avoir les résultats de cet étude de présabilité. Merci, merci Gilbert Thieu, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement en charge des transports, maire de Canala et second vice-président de l'UC. Merci. Merci beaucoup d'être venu. 7h18, c'est l'heure de retrouver Alex, qui nous a préparé un nouveau montage des coups de cœur et des coups de gueule. C'était l'invité de la matinale sur La Première.